Je suis passée par hasard, Fifi c'est un ami de longue date, il est très courageux et vraiment je l'encourage à entreprendre tout ce qu'il entreprend pour tous les handicapés. Je pense que c'est un gros espoir qu'il donne et franchement bravo à Fifi. La maladie peut toucher tout le monde ? Exactement, on doit toujours penser qu'on est très fragile face au temps qui passe, face aux souffrances. Ça peut nous arriver tous les jours, à tout le monde et vraiment Fifi nous donne un bon exemple de ce qu'on peut faire si on croit. Si on croit en demain, si on croit en la vie, c'est carpe diem quoi finalement. Même si c'est difficile, l'objectif il est noble, comme à chaque fois avec vous, il s'agit de sensibiliser encore une fois. Oui, et sensibiliser d'abord les élus, parce qu'ils ne comprennent pas ce que les handicapés, les grands malades et les petits retraînés vivent. Alors votre entourage vous a peut-être déconseillé de faire ce tour de l'île, c'est éprouvant ? C'est très fatigant, mais c'est pas grave, parce que je sais que ça va payer. Sur la route, vous rencontrez un succès auprès des gens qui vous croisent ? Beaucoup de gens me plaquent, de m'applaudissent, et me disent « Tiens bon, tiens bon, je voudrais un monsieur handicap, ou un référent handicap comme ils veulent, qui est issu du DCAS, ce qui ne coûte rien aux mairies, et qui aide tous ces gens qui sont dans le désarroi, parce que quand on a, comme moi, qu'on tombe dans le handicap, dans la maladie, en même temps, et qu'on a tous ces problèmes à résoudre pour essayer d'avoir un siphonné, c'est une catastrophe. Vous pensez que vous tiendrez le choc, là, il vous reste encore une dizaine de jours ? Tout est là, tout est dans la tête, j'avais des nodules dans les poumons, je les ai enlevés avec là, on m'a enlevé les dents, pour enlever les tumeurs qu'il y avait dans les gencives, il y a deux ans qui repousent, et j'ai 62 ans. Au-delà des mots, il y a aussi les photos qui peuvent donner un message. On a vu votre parcours, là, ces quelques dernières années, avec une évolution... C'est beaucoup plus qu'une action, c'est une bonne cause, c'est-à-dire que là, le monsieur handicap que Fifi demande depuis des années, maintenant, et il a eu, je le rappelle, 45 000 signatures pour sa pétition, ça va rendre la vie des handicapés beaucoup plus facile, c'est-à-dire au niveau administratif. Lorsque vous passez, comme Philippe Régnier est passé du stade, quand il était bien au stade handicapé, il y a de lourds, il y a de lourds paquets, de lourds, c'est des administrations extrêmement difficiles, qui rentrent en jeu, et là, les handicapés ont besoin d'une aide. Et une personne handicapée, il sait comment faire, il est le plus concerné, il est le plus concerné, donc il va pouvoir dire, ben tiens, il va falloir faire ça, faire ça, faire ça, parce qu'il est déjà passé dedans. Donc il sait comment ça fonctionne. C'est pourquoi, ben moi, je me joins à Philippe Régnier, parce qu'il mène un grand combat aujourd'hui, et c'est bien sûr pour une bonne cause.